Bonjour monsieur, vous êtes du CRD, du Centre Routier Départemental de la Savoie, Entre-Lac. Et là donc la route de la Chambotte à Chandrieux est coupée ? Est coupée en raison d'un éboulement. Qui s'est produit ? Il s'est produit hier après-midi à 13h30, donc une grosse partie des rochers s'est détachée. On parle de plusieurs dizaines de tonnes pour certains rochers. D'accord, donc un peu plus bas là. Un peu plus bas, oui. Et là vous fermez parce que c'est toujours fragile ? Et là on ferme parce qu'une société est en train de sécuriser tout l'endroit où les rochers ont dévalé. D'accord. Et peut-être que d'autres rochers risquent de se décrocher, donc ils sécurisent aujourd'hui. D'accord, donc c'est toujours instable ? Voilà, c'est toujours instable. C'est dû aux dernières fortes pluies ça ? Oui, le gel, dégel, les fortes pluies, tout cumulé. D'accord, ok. Parce que bon, il y a déjà eu il y a quelque temps des descentes de grosses pierres, de gros rochers cotés aux hameaux des granges. Oui. Qui sont passés pas loin des habitations. Aussi, oui, oui. Et là c'est descendu bas après ? Oui, ça a été jusqu'à la départementale d'Angue-Bas, qui va de Chandrieux à Aix-les-Bains, à Saint-Innocent. Et les rochers ont fini sur la route, voire même un peu plus loin. D'accord. Et des gros blocs de rochers, on parle de plusieurs dizaines de tonnes. D'accord, ok. Mais dites, ça devient de plus en plus difficile pour vous là ? Oui, non, nous on fait des tournées régulières parce qu'il y a des plus petits, des cailloux, on va dire. Oui, oui, on voit, oui. Qui tombent régulièrement. Oui, mais de cette dimension-là, non ? Non, on n'avait pas encore vu ça. D'accord. D'accord. Aussi gros, on n'avait pas vu, oui. Ok, donc ça ne s'arrange pas. Ça s'arrangeait, non, la montagne vieillie comme nous. Oui, c'est ça, et puis les conditions climatiques ne s'arrangent pas non plus. Voilà, voilà. Erwann, merci Erwann. De rien. Bon travail, bonne journée. Merci à vous aussi. Bonjour, Dominique Gagneux, maison technique des Délac. Allô ? Allô, oui, monsieur Gagneux. Oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est Pierre-Louis Billot de l'Amiose TV. Oui, je me permets de venir en nouvelles. Bon, aujourd'hui, on va, comment dire, ils sont en train de finir les purges aujourd'hui, quoi. Oui. Voilà. D'accord. Ils interviennent encore aujourd'hui. D'accord. Et qu'est-ce qui conclut, alors, sur l'état de la falaise ? Ça va, la zone de départ est saine. Oui. Donc, voilà. OK, d'accord. Et les routes vont rouvrir quand, vous savez ? Je ne sais pas. Celle de la Chambotte, pas tout de suite. Il y a encore pas mal de boulot. Avec la sécurisation et celle du bord du lac, je ne sais pas encore. Il va falloir qu'on évacue là. Là, dès qu'ils auront fini, dès qu'il y a une partie sécurisée, je pourrais intervenir sur les blocs, mais pas avant. Donc, je ne sais pas si ça sera ce soir, demain. Je ne sais pas trop encore. D'accord. OK. Est-ce qu'il est prévu de mettre en sécurité d'autres habitations que le gîte de Chamfleury ? Alors ça, ça compte. Ce n'est pas moi qui m'en occupe, ça. Oui. La sécurisation des habitations, c'est la commune. C'est la commune. Oui. J'ai essayé d'avoir Marie-Claire Barbier, mais elle ne m'a pas encore répondu. Merci bien, monsieur Gagneux. Bonne journée, au revoir.